Le cycle menstruel dépend des hormones produites par l'hypophyse et l'ovaire. L'hypophyse et l'ovaire sont des glandes qui produisent des hormones sexuelles, soit pour faire arriver les règles, soit pour stimuler l'ovulation, soit pour arrêter les règles. Nous allons parler aujourd'hui de l'absence de règles, encore appelées aménorées. L'aménorée peut être gravidique, les règles ne viennent plus, pathologique, occasionnée par une maladie, ou physiologique, occasionnée par un déséquilibre hormonal. La ménopause, quant à elle, est tout à fait normale. La plupart des femmes qui désirent concevoir, à partir de la quarantaine, ont peur de la ménopause. Mais avant la ménopause, on passe par la pré-ménopause. C'est déjà quoi la ménopause? C'est la période de la vie de la femme où cesse la menstruation et l'activité reproductrice. Il ne s'agit pas d'une maladie en soi. C'est une époque de modification hormonale où l'organisme féminin doit s'adapter à une diminution de la fonction ovarienne. Alors, quand on est dans une période de ménopause, on ne peut plus faire marche arrière parce que l'organisme a complètement changé et a cessé de produire les hormones de la menstruation. Mais cependant, c'est dans la pré-ménopause qu'on peut combattre la ménopause. Écoutons cette dame que j'ai reçue en consultation. La qualité sonore ou audio n'est pas bonne parce que j'ai fait une vidéo cachée, une caméra cachée, afin de vous montrer que c'est encore possible de perdre ses règles, de prendre les traitements et de les voir revenir. Elle n'avait pas vu ces règles pendant trois mois. Elle avait 47 ans. Elle pensait déjà à la ménopause. Mais je lui ai dit non. Il s'agit là de la pré-ménopause. Et dans la pré-ménopause, on peut faire quelque chose. Et depuis qu'elle a commencé le traitement, elle confirme aujourd'hui que ces règles sont venues, sont revenues. Et il faut même 20 jours. Et bien, 20 jours après. Enfin, écoutez-la attentivement. Vous n'allez pas la voir. C'est plutôt moi que vous allez voir. Car la discrétion fait partie du travail que nous faisons. Et si vous avez ce problème, n'hésitez pas à nous contacter. Prenez aussi le traitement et Dieu fera le reste. A bientôt, mesdames et messieurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... L'après-midi, c'est le 10ème jour. Donc comme les règles arrivent, après 10 jours, c'est là où tu dois faire les rapports sexuels avec ton mari pour tomber enceinte. Ça ne peut pas être 14ème jour, on pourrait dire qu'une femme. Après, c'est le 10ème jour. Parce que tu as un cycle court. Et le plus souvent les fibroms, les mions, font en sorte que la femme saigne beaucoup. Elle saigne, ça sort en cadeaux. Et je suis beau, ce n'est pas le cas. Par exemple, c'est les chistes qui font que la femme saigne. La femme fait un mois sans boire les rêves. Ça faisait déjà 3 mois. Ça faisait déjà 3 mois que les rêves n'étaient pas venus. Après traitement maintenant, ça vient. On les casse de 20 jours, 20 jours, 20 jours. Ce qui est plutôt une bonne chose. Parce que si quand tu es déjà 3 mois sans boire les rêves, vous savez quel âge maintenant ? 47 ans. 3 mois sans boire les rêves. Ça peut faire peur. On peut croire que c'est la ménopause. D'accord ? On peut croire que c'est la ménopause. J'ai 47 ans. Les règles sont partout, les mois passés. Ces mois, c'est rien. Un mois, c'est encore rien. 3 mois sans les rêves. On peut avoir peur. On peut croire que c'est la ménopause. Voilà que vous avez pris le traitement. Les règles sont revenus à vers l'écart de 20 jours. Donc ça vient de tout. 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 Voilà. Vous allez continuer le traitement. Le remède ici là. C'est différent de ce que vous prenez souvent. Et voilà. Vous prenez un peu de goût. La machine a fait du remède. Le remède, si vous rentrez à la maison avec. D'accord ? Vous allez venir tous les seuls à la maison là. Vous mettez 5 litres comme dans la ménopause. Vous mettez le remède ici dedans. Vous laissez ça dort. Ça dort. Ça passe une nuit. Il ne faut pas au feu. Vous allez finir votre réglage. Votre éloi. Vous trempez ce remède. Ça dort. C'est demain matin. Vous allez bouillir. Comme c'est des morceaux. Des morceaux. Des croces. Durs. 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 Si vous faites bouillir tout de suite. Ça ne va rien donner. Vous trempez. Vous trempez. Vous laissez. Le matin maintenant. Vous arrivez le feu. Le matin vous allez voir que ça commence déjà à rougir. Vous arrivez le feu. Ça chauffe. Ça chauffe. Dès que ça commence à bouillir. Vous arrêtez le feu. Vous laissez refroidir. Vous filtrez. Vous jetez tous les résidus ici là. Le remède vous allez obtenir. Vous buvez tiède. Un verre au matin. Un verre à midi. Un verre au soir. D'accord. Si un sachet est fini. Vous faites un deuxième sachet. Vous de la même manière. Si le deuxième sachet est fini. Vous faites le troisième sachet. Ça c'est ce qu'on appelle le suivi des malades. D'accord. On donne ce remède ici. Le reste revient. On change. On donne maintenant celui-ci là. On donne. Après je vais vous demander si vous voyez la graisse cervicale. Si vous sentez à un moment donné que vous êtes trop humide. S'il y a quelque chose qui sort. Comme les mauves. Ça la graine. Si vous dites oui. Je vois ça. Ça veut dire que ce n'était pas la ménopause. C'était la pré-ménopause. D'accord. Les sauveurs ont commencé à avoir sécréter les vules. Dans le ferme. En train de mûler encore dans votre ventre. Maintenant vous laissez le remède là. Pour l'ovulation. D'accord. Vous allez commencer à chercher avec votre mari. Comment on suit un traitement. Ce n'est pas de venir ici. Donner l'argent. Prendre le paquet de remède. Disparaître. C'est ça moi. Je peux aller là-bas. On a pris mon argent. Mon mari a fait non. Quand vous revenez comme ça. Pour vous qui êtes ici sur place. Quand vous revenez comme ça. Expliquez avec nous. Vous nous expliquez comment ça. On est en train de parler. On est en train d'aller. On sait qu'on peut le remède et vous donner. D'accord. Voilà. C'est très important. Vous n'allez pas vous toucher. D'accord. Dès que ça finit. Vous revenez nous expliquer. Comment ça s'est passé. Si les règles sont revenus. Si ça a encore traîné. Si vous avez eu mal au ventre. Si. D'accord. On suit le traitement. Bon. Il n'y aura ajusté un coup.